Génial. C'est génial. Le roi Arthur a existé. Les chevaliers de la table ronde aussi. Et Excalibur est là, juste devant nous. Ces vieux barbons d'Oxford vont piquer leur crise quand ils vont entendre ça. Il y a encore plus énorme, Alistair. L'Excalibur d'Arthur est une puissante relique qu'il a précédée de plusieurs millénaires. Elle a en mille morceaux. Qui a de la Colfort ? Quand j'étais au Ghana, je vous ai demandé de chercher la clé Galalie. Ça n'a rien donné ? Rien dans les collections de feu votre père. Ni dans ses notes. Elle n'était pas au Ghana ou Rutland. Hé, mais dites-on. J'ai déjà vu ça quelque part, je crois. Attendez. La ressemblance est frappante, non ? Ce pendentif venait de votre père. Je me suis toujours demandé d'où il le tenait. Où peut-il être ? Dans l'Himalaya. Ma mère le portait sur elle quand... Zip, Alistair, je pars pour le Népal. Merci de faire le nécessaire. Pas de problème. Allez, viens. Pardonnez-moi, Lady Croft, mais j'espérais que vous n'utiliseriez pas l'épée comme madame votre mère. Elle a pris l'épée, ce qui l'a tuée. Je ne compte pas faire la même erreur. Si seulement mon père avait pu voir ça, il a tant fait pour... et on l'a haï pour ça. Mais non, pas du tout, Lara. Et c'était quoi alors, de l'amour ? Ça a ruiné sa réputation. Il n'y a pas qu'un simple pendentif au sommet de cette montagne. L'épave doit être de l'autre côté. Moi, je ne vois rien du tout. T'es vraiment sûr que c'est là ? Certaines choses ne s'oublient pas. Salut tout le monde, c'est Sainte Jordan. On se retrouve pour la suite des aventures de Lara Croft dans ton Mario Legend sur PlayStation 3. Aujourd'hui, 7ème niveau, donc le Népal, comme je vous avais annoncé. On va partir à la recherche de la clé qui nous permet d'assembler tous les morceaux de l'épée qu'on récupère depuis le début du jeu. Et pour cela, on doit revenir là où l'avion de Lara Croft s'est craché dans la cinématique d'intro du jeu, donc là où elle a perdu sa mère, c'est-à-dire dans des ruines de l'Himalaya au Népal. Donc ça commence par une bonne phase de plateforme. Ce niveau, globalement, c'est principalement de la plateforme. Il y a peu d'ennemis, quelques ennemis animaux. On a quelques jaguars, enfin, panthère des neiges, etc. Et une seule flopée d'ennemis humains. Sinon, le niveau est assez court et globalement, on se résume quand même par beaucoup de plateformes qui peuvent être assez douteuses par moments quand même. On va descendre ici directement pour aller récupérer notre premier secret de bronze. Donc c'est des petits moulins cette fois-ci, qui sont assez bien stylisés, on ne va pas se mentir. Dans ce niveau, on a un secret d'or comme d'habitude, six secrets d'argent, un secret de bronze. Donc ça fait un secret de plus que dans le dernier niveau. Donc quand je vous parle de plateforme foireuse, dans ce niveau, c'est principalement ces stalactites-là qui, on ne va pas se le mentir, sont assez instables. Parce que déjà, en fait, on peut les agripper, mais on ne peut pas monter au sommet des stalactites. Ensuite, il faut faire les sauts assez rapidement, sinon on tombe. Voilà, c'est un petit peu perturbant au début, puisque le stalactite est quand même assez grand, on ne peut pas monter à plus de la moitié, en fait, donc c'est un peu bizarre. Ici, on peut continuer la suite du niveau, c'est tout droit, mais en fait, si on longe la corniche, comme tout bon joueur de ce genre de jeu d'aventure, on découvre directement un secret d'argent, et ça donne un petit peu la couleur, vous allez comprendre, les secrets de ce niveau ne sont pas essentiellement durs à aller récupérer. Alors ici, on va prendre les pistolets comme ça, on tire là-dessus et ça découvre un passage. Alors d'ailleurs, c'est un petit peu foireux, puisque toutes les textures se ressemblent. Et on arrive ici, voilà, de l'autre côté de la montagne, avec l'épave de l'avion de Lara Croft, quand elle était petite. Voilà ce qu'il en reste, malheureusement. Donc après, on sait que Lara et sa mère avaient un petit peu survécu toutes seules dans la montagne, après le crash, puisqu'on l'avait vu à la fin du premier niveau. Il y avait une petite cinématique à la fin. Ici, donc on se retourne, on va tirer sur ce mur juste là, qu'on ne voit pas beaucoup, pour le coup, qu'on peut tirer dessus. On fait un saut long sur le côté, on récupère donc un deuxième secret d'argent. Et on va du coup faire le même saut dans l'autre sens. Donc voilà, pour remonter ici, il faut bien faire le saut sur la gauche. On peut aussi utiliser le grappin pour faire le saut, mais c'est un petit peu plus simple de le faire à la main. Alors ici, on va descendre par là, on fait un saut en arrière, comme ça, on arrive en bas sans trop prendre de dégâts. Ici, on va longer le long, avant de descendre en fait, on longe le long de l'hélice. Et derrière, voilà, on récupère un secret de bronze, qu'on ne voit pas extrêmement bien d'ailleurs. Et on va tirer cette grosse partie du moteur, qu'on fait tomber dans la zone juste en dessous. On en a un autre d'ailleurs, en dessous, ce n'est pas forcément obligatoire de tirer celui-là. Et là, juste là, vous le voyez, on a un jaguar, enfin un jaguar, une panthère des neiges, plus ou moins, un petit peu comme on avait dans le Tomb Raider 1, dans les niveaux du Pérou. Non, on était dans le Pérou ? Non, on était déjà au Népal dans le 1, je suis crois... Dans le 2. Non, j'ai dit Tomb Raider 1, c'était Tomb Raider 2 déjà. Et ensuite, on était au Népal ou pas ? Non, on était au Tibet. On était au Tibet. Alors ici, on va prendre ce petit chemin un peu escarpé. On tire sur les gros débris d'avion, on fait un saut long. Et en fait, on va récupérer un autre trésor d'argent. Pour le moment, énormément de trésors d'argent, mais vous allez voir les trésors de bronze arrivant vraiment sur la fin du niveau. On arrive ici, donc, dans une nouvelle zone avec deux parties de moteur. Ou alors, on peut très bien n'utiliser qu'une seule. On monte ici dans l'avion. Et ils nous disent, si on entre là-dedans 100 mètres de contrepoids, on va tomber. Donc il faut simplement tirer un des deux moteurs. On le coince dans le fond, ça fait un point de passage. On continue, je vais vous laisser le QTE. C'est bien ça ? Oui. C'est ça. Là-bas ? Ok, donc on a récupéré la fameuse clé Galali. On pourrait revenir directement, terminer l'aventure et aller botter le cul à Amanda. Mais non, il faut quand même que Lara aille un petit peu plus loin, voir ce qui se passe. Et je la comprends aussi. Même si elle dit que ce n'est jamais que le passé des autres, il s'agit quand même là de son passé à elle et du crash d'avion qu'il a amené ici, et notamment de la disparition de sa mère. Donc c'est compréhensible qu'elle veuille un petit peu plus fouiller. Ici on se retourne, on récupère un moulin de bronze. On va continuer, voilà, à l'intérieur de ruines un petit peu glacées. Et je trouve que c'est assez intéressant pour faire un peu de plateforme. Franchement, c'est des beaux endroits. Cette perche-là, elle ne tombe pas, aussi étonnant que ça puisse paraître, toutes les autres plateformes globalement vont se casser la gueule, notamment celle-là par exemple. Ici, on saute sur ces stalactites-là. On va bien viser le milieu de cette plateforme. On saute directement en face. La plateforme est très instable, ça je vous le dis. Il ne faut vraiment pas rester très très longtemps dessus. On longe la cornice jusque sur la droite ici. On attend que la plateforme tombe et ça va nous libérer, voilà, notre secret de bronze qu'on a là-bas. On peut le récupérer depuis la plateforme, mais c'est tellement, comment dire, compliqué de le faire, étant donné que la plateforme se casse la tronche, que je préfère le faire une fois qu'on a traversé toute cette épreuve. On va descendre ici sur les petites corniches qu'on ne voit pas excessivement bien, mais bon, on en voit quand même une bonne partie, je vous rassure, pour aller récupérer le petit moulin de bronze, euh, d'or, pardon, du niveau, qui pour le coup est une vraie arnaque, étant donné qu'il n'y a aucune énigme pour aller le chercher, alors que d'habitude tous les secrets d'or, ils sont un petit peu le fruit d'une énigme réussie, ou d'un truc un petit peu plus compliqué que simplement deux brins de plateforme à faire. On continue, on va allonger par ici, on va faire un saut en diagonale juste là, euh, je ne sais pas si ça passe, oh si d'accord, on n'était pas obligé de sauter depuis la plateforme d'en dessous, on va faire ça ici, cette plateforme là tombe un petit peu, on monte juste là, bon, un petit peu compliqué, étant donné que quand ils nous lancent des grenades, ils nous font extrêmement mal, j'avais un petit peu oublié ce détail, et puis je me suis retrouvé complètement bloqué, un petit peu comme ça, on fait attention ici, on a un mec qui est avec un lanceur de grenade, le reste c'est des gars à peu près classiques, soit avec des fusils à pompe, soit avec des fusils, des mitraillettes je pense, on les tue, on récupère leur munition, non c'était un fusil d'assaut donc qu'il avait, j'aimerais bien le récupérer du coup, il est complètement bugué dans le sol, non c'est bon, on va grimper ici, puisqu'on a un dernier mec juste là, on va lui mettre son chargeur, ici on tire dans le mur, ça se voit un petit peu un qu'on peut tirer dessus, et on libère donc notre secret d'argent, qui est le quatrième secret d'argent je crois, ici on récupère un nouveau secret de bronze, de toute façon les secrets vous les voyez, ils brillent de mille feux depuis le... depuis le bas de la scène, donc c'est un peu obvious qu'on peut aller le récupérer, ici on fait le tour, on saute là, et donc ça c'était la seule grosse phase de mercenaire, qu'on avait depuis le début du niveau, et d'ailleurs la seule du niveau, si je ne dis pas de bêtises, on a peu d'ennemis humains dans ce niveau, on va remonter ici, on prend la tyrolienne, si elle veut bien, du coup, ah non elle veut, pourquoi elle n'a pas récupéré les munitions de... parce qu'elle a récupéré un fusil à pompe, pourquoi pas, honnêtement je m'en fous du fusil à pompe, mais bon, pourquoi pas, elle l'a récupérée, tant mieux pour elle, on va prendre la tyrolienne pour traverser la zone, et on va descendre du coup par là, je vais récupérer les pistolets, c'était très bizarre l'animation qu'elle a eue, je vais me soigner du coup, je vais récupérer les pistolets, puisqu'on va peut-être, on va avoir des éléments de décor, à faire tomber, notamment ici, sur les plateformes, voilà, il faut... ah bah évidemment, j'ai switch pour le fusil à pompe, tout va bien, on a une espèce de gros, de gros bloc de glace à faire tomber, à droite, on n'a rien, ce qui est assez étonnant, assez étonnant, honnêtement, ici, je... vu que j'ai plus beaucoup de trousses de soins, je ne vais pas trop me permettre de nager dans l'eau, puisque quand tu nages dans l'eau glacée, comme ça, en fait, la barre de vide de Lara descend à une vitesse absolument folle, je vais attendre que les plateformes arrivent, du coup, parce que... Oups, 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 mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée, j'ai dit, mauvaise idée, hop, voilà, et on va sauter ici, voilà, on récupère ici un secret d'argent, y a-t-il encore des plateformes qui arrivent ? Oui, parfait, comme ça, il y en a une ou pas qui arrive proche de moi, non, je ne crois pas, je vais être obligé de sauter pour aller nager vers une plateforme, j'ai quand même pris beaucoup de dégâts, vous avez vu, et ça, pour le coup, c'est pareil, je crois, les dégâts, on les prend aussi rapidement dans tous les modes de difficulté du jeu, il faut faire assez attention à ça, alors ici, on fait attention aussi, puisque normalement, on va avoir un jaguar, enfin, une panthère, ou je ne sais pas quoi, enfin bref, un truc qui ressemble, on va descendre par là, puisque normalement, voilà, dans ce pan de mur-là, on a un secret d'argent, encore une fois, du coup, ça doit être, ça doit être le dernier secret d'argent du niveau, en fait, si je ne dis pas de bêtises, et normalement, il nous reste, combien, deux secrets de bronze, donc c'est bon, on a récupéré tous les secrets du niveau, les deux de bronze étant vraiment à la fin fin du niveau, je vous montrerai où ils sont juste après, et ici, on a une grande zone à faire au grappin, c'est aussi intéressant d'avoir, c'est un peu pété par contre, de traverser une zone aussi rapidement que ça, par contre, comment dire que, voilà, c'est pas que j'apprécie moyen les animaux, mais quand tu dropes sur une panthère comme ça, ça fait pas du bien quoi, ok, on va grimper ici sur les escaliers de ce côté-là, puisque vous le voyez au bout, on a un secret de bronze, du coup, j'ai en profité pour faire quelques petits, quelques petites acrobaties, un petit peu cool, voilà, j'en ferai peut-être aussi dans le, dans le Man of the Croft, c'est assez marrant, parce que du coup, quand on fait ce genre de choses, et bah, Lister et Zip nous font des petits commentaires, des petits commentaires rigolos par rapport à nos acrobaties et nos péripéties, en vrai, elle est vénère, parce que pour lâcher des rondas de flip salto, comme elle fait là, putain, faut vraiment, faut être chaud, honnêtement, il faut être assez chaud, ok, donc là, on aura une énigme avec des poids à mettre, mais ça va être un petit peu plus tard, on va d'abord aller récupérer l'autre, secret de bronze, voilà, on a le symétrique, ici on se croit, dans ton Rider Underworld, et ici, on a une petite énigme, donc l'énigme, en gros, il faut monter le bloc doré, sur la, sur la, la pierre, qui a au-dessus, la, la dalle qui a au-dessus, donc pour ce faire, on va, prendre, je pense, ce petit bloc, on va monter, si elle veut bien, on va remonter du coup, sur le, sur l'hôtel, parce qu'en fait, le petit bloc, est moins lourd que nous, donc on peut faire, on va faire ça, on va tirer, le bloc doré, qui est plus lourd, que le, que le, le bloc moyen, qu'il y a là, en fait, on va dire que, le petit, c'est 0,5, le bloc, qu'on tire là, c'est 1, et le bloc doré, on va dire que c'est 2, et nous, on va être considéré, comme 1, à peu près, comme ça, en fait, dans ce sens là, on peut tirer, le bloc doré, sur la plateforme du dessus, on fait ça, et si elle veut bien, voilà, on va le pousser, sur la dalle, en poussant ce bloc, sur la dalle, si elle veut bien le mettre, et bah dis donc, elle galère, allez, voilà, quand même, c'est pas compliqué, ça nous ouvre, les portes du tombeau, on va descendre, une porte plusiminale, un instant s'il te plaît, C'est parti. C'est parti. Donc voilà, on a enfin assemblé cette épée d'excalibur qui prend la place de notre arme secondaire. On va la brandir un petit peu pour qu'on voit à quel point elle est complètement pétée. D'ailleurs Lara fait une animation vachement sympa pour tirer avec. Donc voilà, malheureusement on ne peut pas la planquer, enfin la planter pardon, dans le socle du Népal parce qu'il est brisé. Donc on va devoir retourner dans un socle qu'on connait bien, c'est-à-dire celui de Bolivie pour le dernier niveau du jeu. Mais d'abord il va falloir rentrer à la maison et pour se faire emprunter un petit peu de plateforme qui est un petit peu en train de s'effondrer on va dire. On va prendre ça, attendre là, faire un saut long et c'est la fin du niveau. Et voilà pour ce niveau, on débloque des biographies conception à la sélection d'une tenue et des modèles d'objets. Donc oui la tenue on peut la mettre dans le manant des crofs, tout va bien et tout. Donc Népal, la clé Galali, 17 minutes 26, pas de contrôle à montre, un trésor d'or, 6 d'argent, 9 de bronze, tous les secrets du niveau. Et donc notre fameuse épée Excalibur enfin assemblée grâce à la clé Galali qui était le pendentif de la mère de Lara Croft. Maintenant qu'on a la Excalibur entière, on va pouvoir retourner en Bolivie comme elle nous a dit, pour la planter dans le socle et un petit peu comprendre ce qui s'est passé, un petit peu retrouver notre passé. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette espèce d'animation avec la clé Galali, ça faisait beaucoup penser à ce qu'on peut voir dans Tomb Raider Underworld aussi avec les gantlets de Thor, etc. Ça se ressemble vraiment beaucoup, surtout étant donné qu'Underworld est la suite directe de Tomb Raider Legend. Donc en espérant que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et puis pour le référencement c'est vachement plus cool. Et à vous abonner pour ne pas rater la suite des aventures de Lara Croft dans Tomb Raider Legend, la fin d'ailleurs des aventures avec le dernier niveau dans la prochaine vidéo. C'était San, ciao tout le monde !